Here we go Une rencontre avec Michelle Obama aura lieu à la scène musicale, sur l'île Séguin, à Boulogne-Biancourt, Haut-de-Seine La soirée s'ouvrira à 20h30, a précisé Fayard.Le prix des places pour l'événement, qui comprend un exemplaire du livre, s'échelonne de 54 à 99 euros 10% des places seront réservées et offertes à des jeunes, par le biais d'associations L'éditeur espère la venue de 4000 personnes.Dans Bikermint de venir chez Fayard, en français, Michelle Obama, la native de Chicago, se dit surprise que tant de femmes américaines aient voté pour le milieu Jim Trump, plutôt que pour Hillary Clinton en 2016 Elle ne pardonnera jamais à Donald Trump.Michelle Obama, 54 ans, ne cache pas le choc ressenti lorsqu'elle a entendu l'enregistrement de Donald Trump dans lequel il se vantait de pouvoir attraper les femmes par la chatte Elle évoque alors son corps, qui, tremblait de colère Par ailleurs, elle ne pardonnera jamais aux locataires de la Maison Blanche la polémique sur le lieu de naissance de son mari Le milliardaire New York est l'un de ceux à avoir suggéré, à plusieurs reprises, que l'ancien sénateur de Chicago est né au Kenya et non aux États-Unis Une façon de remettre en cause la légitimité du mandat du président Obama, la fonction suprême étant réservée aux personnes nées sur le sol américain C'était fou et mesquin, bien sûr, le sectarisme et la xénophobie sont à peine dissimulés, tacle la première First Lady noire de l'histoire américaine Famille en danger et si quelqu'un d'instable avait chargé un pistolet et était venu à Washington ? Et si cette personne s'en était prise à nos filles ? Accuse-t-elle Donald Trump, avec ses insinuations bruyantes et irresponsables, a mis en danger ma famille Et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais. La réponse du président républicain n'a pas tardé, après la diffusion des premiers extraits vendredi par la chaîne ABC et le Washington Post Michel Obama a été payé très cher pour écrire un livre et ils insistent toujours pour que vous sortiez des polémiques, a-t-il lancé à des journalistes ? Dans ses mémoires de 426 pages, l'avocat se livre aussi sur sa vie intime, évoquant sa fausse couche il y a une vingtaine d'années C'était comme si j'avais échoué, je ne savais pas que les fausses couches étaient si fréquentes parce qu'on n'en parle pas, a déclaré la quincagénaire, dans des extraits d'une interview à la chaîne ABC pour présenter son ouvrage Nous sommes confrontés à notre propre douleur, pensant d'une certaine manière que nous sommes brisés Et l'épouse du 44e président des États-Unis ajoute, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est important de dire au jeune maire que les fausses couches sont une chose qui arrive Des confidences intimes dans son livre, elle raconte aussi que leurs deux filles, Malia, 20 ans, et Sacha, 17 ans, sont venus au monde et grâce à la fécondation in vitro L'horloge biologique est réelle, parce que la production d'ovules est limitée, confite et l'a abaissée Je l'ai réalisée quand j'avais 34 et 35 ans.Nous avons eu besoin de faire appel à la fécondation in vitro Son mariage n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, contrairement à l'image de couple parfait véhiculé par les Obamas L'ancienne première dame révèle avoir suivi une thérapie de couple avec son mari Je connais beaucoup de jeunes couples en difficulté, et qui pensent que d'une certaine manière il y a quelque chose qui ne va pas chez eux Et je veux qu'ils sachent que Michel et Barack Obama, qui ont un mariage phénoménal et qui s'aiment, nous travaillons sur notre couple, précise-t-elle dans l'entretien abaissé En revanche, il y a peu de chances de voir un jour une Michelle Obama président Je n'ai jamais été une fan de politique et mon expérience ces dix dernières années n'a pas fait beaucoup pour changer ça Je continue à être découragée par la méchanceté, écrit-elle dans ses mémoires, dont la promotion ne fait que commencer Michelle Obama, qui vit encore à Washington, a donné rendez-vous chez elle, à Chicago, pour le lancement officiel de son livre, mardi 16 novembre Sous-titrage Société Radio-Canada